Positive Radio, voici un zeste de découverte. Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être à l'écoute de votre digital radio. Voici un nouveau moment de partage et de découverte. Positive Radio vous donne l'occasion de gagner un casse-noix Toa. Nous allons tout d'abord mieux faire connaissance avec cette invention qui est vendue à 30 000 exemplaires par an et ensuite place au jeu concours. Bonjour à tous les auditeurs de Positive Radio, je suis Adrien Roussel, président de l'Art. Je suis ici pour vous présenter aujourd'hui mon invention que j'ai inventée en 2004. J'ai fini mes études en commerce et puis j'ai créé en 2009 une auto-entreprise puis une société en 2011 pour vendre l'idée un peu plus largement. Tout a commencé quand j'avais 14 ans. Je jouais avec un lance-pierre tout simplement et j'avais plus de cailloux dans la poche, je n'avais que des noisettes. Et là j'ai utilisé ces noisettes comme projectiles et je me suis aperçu que lorsqu'on envoyait la noisette contre un mur, ça cassait la coquille sans casser l'amande à l'intérieur. Suite à ça, j'ai montré ça à mes parents et pour faire simple, ils m'ont offert pour mes 15 ans le dépôt de brevets. On a construit une petite cabane au fond du jardin en bois. On a acheté un petit tour à bois et j'ai commencé à faire mes casse-noisettes avec mon petit tour à bois, mes petits morceaux de bois. Suite à ça, j'en ai vendu un petit peu à la famille, aux proches, aux gens du village où j'habite, à Loisy. Un petit village près de Pont-à-Mousson, entre Nancy et Metz, dans le nord-est de la France. Suite à ça, j'en ai vendu quelques centaines et enfin, j'ai malheureusement laissé un peu l'idée faire son chemin parce que j'étais un peu jeune, j'avais 14-15 ans et à cet âge-là, c'est difficile de développer un produit. J'avais pas forcément trop le temps, il y avait les études à finir. En 2009, j'ai créé une auto-entreprise. Tout de suite, j'ai participé à la Foire Internationale de Metz et de là, tout s'est emballé. J'ai commencé à en vendre plusieurs milliers. On m'a dit, pourquoi tu ne fais pas le concours Lépine à Paris ? Donc, je suis allé au concours Lépine à Paris. J'ai obtenu deux médailles d'or, une au concours Lépine Internationale à Paris, auquel j'ai été également récompensé par le titre de meilleur jeune inventeur en 2010. Et j'ai également participé en 2010 au concours Lépine Européen à Strasbourg, auquel j'ai également obtenu une médaille d'or. Et en 2013, j'ai créé une autre version, le Grand Frère de la première version. Et c'est un petit peu plus design, il y a un petit peu plus de couleurs. Et donc, la première version s'appelle le Moa, et la deuxième version s'appelle le Toa. Ça fait moi et toi. C'est pour la petite blague. Comment se présente mon invention ? Le Moa, ça ressemble un peu à un phare breton, en bois. Ça ressemble à une petite assiette, que j'appelle le socle, sur lequel on va pouvoir venir emboîter un cône surmonté d'une membrane en latex. Le principe, il est assez simple. On met le fruit dans le cône, jusque dans la membrane en latex. On tient le fruit dans la membrane en latex. Et puis ensuite, on tire la membrane avec le fruit. On vient faire projeter le fruit sur le socle, enfin sur la petite assiette. La propulsion donne de la vitesse au fruit, et le fruit vient s'écraser sur le socle. Ça casse la coquille sans casser l'amande. On enlève le cône, on n'a plus qu'à manger de la noix, la noisette, amande, pistache, pignon de pain, etc. En fait, tous les fruits à coque qui passent dedans, on tire plus ou moins fort pour casser plus ou moins le fruit. La deuxième version, en fait, ça ressemble plutôt à un diabolo ou à un sablier. C'est le même principe d'utilisation, simplement c'est un petit peu plus design. C'est toujours en bois, il y a un peu plus de couleurs. Il y a un petit chapeau qui cache la membrane quand on ne se sert pas du produit. C'est quand même un peu plus esthétique. Et voilà, pour le moment, il y a 8 couleurs différentes. J'ai toujours gardé cette volonté de fabriquer mes produits en France, en bois, avec des produits écologiques. C'est un choix personnel. La page Facebook Casse-Noix, Moa et Toa. Alors Moa, M-O-H-A et Toa, T-O-H-A. Sur le site internet www.lar-du6boutique.com. J'espère vous revoir tous bientôt sur les foires. Et puis, je vous souhaite une bonne journée sur Positive Radio. Ha 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 ! Positive Radio joue et tente de gagner plein de cadeaux. C'est promis. Ha 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 ! Positive Radio vous propose un Casse-Noix Toa de la boutique L'Art, couleur bleue, fabriquée en France. Voici notre jeu. Inscrivez-vous jusqu'au 18 juillet minuit sur positiveradio.fr pour participer à notre tirage au sort. Nom, prénom, téléphone et mail. Bonne chance à tous !